Pourquoi une plateforme ? Parce qu'il y a des rapports qui s'organisent, parce que tout le monde s'y intéresse, mais finalement ce que nous on a souhaité au CESE, c'est vous donner la parole directement à vous, vous qui êtes professionnels, vous qui êtes personnes accompagnées, étudiants, formateurs, formatrices, pour que vous-même vous puissiez participer de ce qui va changer pour vos conditions de travail, vos conditions de formation et vos conditions d'accompagnement. On a des problématiques de recrutement entre 10 et 15%, voire 40% dans certains secteurs et sur certains territoires, et ça c'est un vrai problème, parce que derrière c'est des personnes qui ne sont pas accompagnées, c'est des personnes qui sont mal accompagnées, et des formes de maltraitance qui s'organisent. Et donc nous ce qu'on souhaite au CESE, c'est apporter une contribution avec la parole des personnes qui sont des professionnels, des personnes accompagnées, des étudiants, des formateurs, c'est-à-dire tout l'écosystème que chacun puisse prendre la parole et débattre ensemble de qu'est-ce qu'il faut améliorer et pourquoi il faut l'améliorer dans ce sens-là. Cette plateforme, on la lance, on la lance le 1er mars, et mi-mai, on va inviter une partie de ceux qui auront participé à cette plateforme-là à venir au CESE, à débattre avec nous pendant toute une journée, on va remettre toute la synthèse des contributions qui auraient été faites, donc tout sera sur la table, on sera tous à égalité, la commission aura travaillé, la société civile également, et vous, si vous avez participé, vous aurez la possibilité de venir directement, analyser avec nous ce qui en ressort, et surtout co-construire avec nous les pistes de solutions. Ça, la commission de travail-emploi, elle le prendra, elle continuera à travailler dessus, et elle réinvitera à nouveau ceux qui sont disponibles à un dernier échange au cours d'une soirée, pour dire est-ce que ça vous convient, ça ne vous convient pas, est-ce qu'on en débat, est-ce qu'il y a encore des choses qu'il faut qu'on aille travailler ou pas, et tout ça, on vous donnera rendez-vous évidemment le 12 juillet au CESE ou en ligne pour pouvoir avec nous découvrir du coup les résultats de la commission travail-emploi. Rendez-vous sur participez.lecese.fr pour donner vos constats, vos témoignages, et surtout vos pistes de propositions et de solutions qu'on va s'employer à analyser le jour de la journée délibérative avec vous, avec une partie d'entre vous, avec les conseillers et conseillères, avec la société civile, pour trouver quelles sont les bonnes pistes pour améliorer les conditions de travail, améliorer l'offre de formation, et améliorer finalement, surtout et avant tout, les conditions d'accompagnement des personnes au quotidien.